Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, une révélation surprise pour René Lamutti, l'icône du cinéma italien et l'inconnu au disque d'or. L'actrice refait parler d'elle et c'est Franck Mickaël qui balance Star People. Dans ce numéro, suite et espérons fin du divorce entre Kim Kardashian et Chris Humphries. La sulfureuse Latina a signé en justice son ex-attaché de presse. Star People, dans cette édition, John Barrowman, le capitaine Harkness et pessimiste. Malgré un appel aux fans, pas de cinquantième anniversaire pour la star de Torchwood. Star People, au menu également, notre page potin de People avec Paris Hilton. La riche héritière en procès avec la team catalane, BQR. Une campagne qui risque de coûter très cher à l'écurie, du moins d'un point de vue économique. Star People, nouveau numéro, c'est parti ! Star People, à la une cette semaine, une révélation surprise pour Ornella Muti. La folie des années 80 est toujours d'actu. La preuve, l'icône du cinéma transalpin pouvait passer quelque peu inaperçu ces temps-ci dans la presse People. C'était sans compter Franck Mickaël. Le chanteur que l'on surnomme l'inconnu Disque d'Or n'a pas oublié le temps où lui et la ravissante Ornella Muti étaient les héros d'un célèbre roman photo en Italie. On a tendance à l'oublier et pourtant, la carrière d'Ornella Muti a débuté sous les flashs des photographes en tant que mannequins, notamment des romans photo. Ce genre littéraire, créé dans l'après-guerre en Italie, a permis à l'actrice de se faire remarquer par un certain Damiano Dagnani, célèbre réalisateur italien. Ce que l'on sait moins, c'est que dans sa jeunesse, Ornella Muti aurait eu une relation plus qu'amicale avec la star des maisons de retraite Franck Mickaël. C'est ce qu'a révélé le chanteur lors d'une interview au JDD. Il y a eu une rencontre amicale, très amicale et un peu plus qu'amicale. Difficile à s'imaginer, l'icône glamour italienne et le chanteur aux 40 disques d'or dans une île torride, une affaire à suivre. Star People et une grosse colère signée Kim Kardashian. Ne lui parlez plus jamais de Jonathan Jackson, l'un de ses anciens attachés de presse. La sulfureuse Latina n'en décolère toujours pas, furieuse même, depuis que celui-ci a assuré à qui voulait l'entendre que le mariage et le divorce de la jeune femme aient été totalement bidon. Une mise en scène qui aurait été montée de toute pièce par la famille Kardashian. Une affirmation qui risque de coûter très cher à l'ancien employé de la bimbo. Kim Kardashian lui réclamerait pas moins de 200 000 dollars, un peu moins de 145 000 euros de dommages et intérêts. L'avocat affirme que les propos de Jonathan Jackson seraient faux et même diffamatoires. Tout ce qu'il dit est faux et n'a aucun sens. Cet homme fait sa propre promotion pour obtenir ses 15 minutes de célébrité. Le clan Kardashian lui reprocherait également d'avoir violé la clause de confidentialité, ce qui rejette totalement. J'ai le contrat en ma possession et il n'y a rien de cela dedans. Décidément, la sulfureuse Latina n'est pas prête de quitter la une de la presse à scandale. Star People est l'actu du petit écran avec John Barrowman. Le capitaine Jack Harkness est très pessimiste. La star de la série à succès, Torchwood, ne sait vraiment plus comment s'y prendre. Après avoir lancé un appel à ses fans, voilà qu'il s'adresse directement aux journalistes du Daily Record, histoire que le monde entier, et donc les producteurs, sache qu'il aimerait vraiment reprendre le rôle du célèbre capitaine Jack Harkness dans la série culte, Doctor Who. Si l'idée lui donne le sourire, la réalité le rend beaucoup plus pessimiste. L'acteur a ainsi déclaré aux journalistes de Dick Files, « Tout le monde ne cesse de me le demander, et si on me l'offrait, j'adorerais. Je pense que ce serait génial. Il n'y a rien de prévu, et je ne pense pas que cela arrivera. » John Barrowman s'excuse auprès de ses fans et tient à leur signaler qu'il a tout fait pour que le rêve devienne réalité. « Je ne veux pas que les fans pensent que je ne veux pas le faire, parce que j'adorerais ça, mais je ne vais pas défoncer la porte, a-t-il déclaré au Daily Record. » Les producteurs offriront-ils une chance au capitaine Jack ? Affaire à suivre. Star People est notre page potin de People. Paris Hilton, la riche héritière, fait une nouvelle fois parler d'elle, et cette fois-ci, au grand désespoir de son écurie. Cela devait être une belle opération de communication pour la team catalane PQR. Mais c'est bien connu, tout ce qui brille n'est pas or, et la jolie blonde a beau crouiller sur les dollars, les affaires avec elle, c'est un peu le miroir aux alouettes. Pour l'écurie 125, Paris Hilton n'aurait pas respecté ses engagements, notamment toute la partie concernant le droit à l'image exclusif, pourtant bien angulaire, du partenariat. Seul lot de consolation pour l'équipe, la campagne 2011 a tout de même fonctionné, d'un point de vue sportif, avec Maverick Vinales. Pour le reste, le litige opposant la Starlet et la firme catalane se réglera devant le tribunal, l'écurie ayant décidé de porter l'affaire devant la justice. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro, prochaines infos people, dans notre prochain numéro, bye !